De retour dans l'Africa Newsroom, Karine Orio, journaliste et Daouda Tan sont toujours avec nous. La Banque africaine de développement face aux défis de l'emploi. Le chômage est de plus en plus massif, essentiellement chez les jeunes. Et pour y faire face, la BAD souhaite créer au total 25 millions d'emplois au cours des 10 prochaines années. Les précisions, il va être Mirabel Bissou. La Banque africaine de développement BAD veut générer 25 millions d'emplois à l'horizon 2025. Pour ce faire, l'institution bancaire prévoit de mettre en œuvre une stratégie qui vise à impacter près de 50 millions de jeunes. Dénommée emploi pour les jeunes en Afrique, la nouvelle stratégie de l'institution bancaire panafricaine portera entre autres sur des secteurs stratégiques clés comme l'intégration des connaissances et l'innovation dans plusieurs domaines. Le secteur de l'agriculture a été toujours le parent pauvre des crédits. Parce que les crédits accordés aujourd'hui à l'agriculture sont à peine de 2% pour toute l'Afrique. Et c'est alors que vous avez 60% des populations africaines qui sont dans le secteur rural. Donc c'est vraiment une contradiction. La Banque africaine de développement pour atteindre ses objectifs de lutte contre le chômage prévoit également de lancer des programmes dans les secteurs agricoles, industriels et celui des TIC. A noter qu'un laboratoire d'innovation destiné à développer des solutions pour accélérer la création d'emplois sur le continent sera mis à la portée de la jeunesse. Car sur le continent, 60% des chômeurs sont des jeunes. Nous intégrons les composantes de l'emploi des jeunes dans l'entrepreneuriat dans de nouveaux projets de la Banque et travaillons en étroite collaboration avec les pays membres pour élaborer des politiques qui favorisent des emplois décents pour les jeunes. La Banque africaine de développement est en train de mettre en œuvre un indice de l'emploi des jeunes. L'entreprise financière a mis en place depuis quelques années plusieurs programmes, initié des rencontres et créé des projets comme le Forum des jeunes agripreneurs africains qui permet de doter les jeunes des compétences nécessaires pour leur autonomie professionnelle dans le monde du travail. Nous avons très rapidement évoqué ce sujet ce lundi. On va en parler aujourd'hui un peu plus longuement. 25 millions d'emplois d'Aouda dans les dix prochaines années. Mais avec quelle stratégie ? Avec quelle stratégie ? La stratégie va bien entendu dépendre de la volonté politique au niveau des États déjà. Parce que la BAD est un organisme d'appui au financement. Elle peut fournir de l'expertise, mais elle n'est pas là pour mettre en œuvre des projets de développement. Elle ne peut pas impulser ? Elle peut impulser via une dynamique globale à l'échelle africaine. Mais vous savez très bien que c'est au niveau des États. Chaque État avec ses réalités économiques, sociales, etc. Et si la BAD dit qu'il y a une enveloppe qui est disponible pour appuyer les jeunes, il faudrait que les États puissent aussi savoir monter des projets en faveur des jeunes, des projets dynamiques et créateurs d'emplois pour ensuite soumettre leurs projets à la BAD pour financement. Ça marche dans ce sens. Donc à la base, c'est la volonté politique qui prime en matière de politique d'emploi et de la jeunesse. Et bon, l'agriculture a été citée. Je pense que c'est un excellent secteur. 60% des terres arables, c'est en Afrique aujourd'hui. Les jeunes sont d'accord pour aller pour la plupart du temps vers ces secteurs. Mais il me semble qu'il est intéressant d'accompagner cette volonté de la BAD d'appuyer les États par des mécanismes nationaux du type fonds de garantie pour les jeunes, spécialement dédiés aux jeunes. Vous savez, quand vous avez une enveloppe, l'État vous finance parce qu'il a obtenu un financement de la BAD dans un projet qui intègre la jeunesse. Vous n'avez pas 100%. Vous étant jeune, vous n'avez jamais 100% du financement par l'État. Il vous faut aller chercher des capitaux ailleurs pour pouvoir réaliser votre projet. Et ces capitaux-là, vous allez dans les banques. Là, on a le problème de la bancarisation avec des taux très élevés. Et la plupart des projets qui sont soumis par les jeunes ne trouvent pas financement. Et donc parallèlement, il faut des fonds de garantie qui puissent... Ou l'État, s'il y a un projet bancable, l'État se porte garant par exemple auprès d'une banque pour pouvoir lever les fonds qui manquent à ce jeune. Mais ce n'est jamais 100%. Donc tout dépend de l'organisation en interne des États. – Justement, Karine, 60% des chômeurs que compte aujourd'hui le continent, ce sont des jeunes. Comment, avec... J'ai envie de dire, dans quel secteur il faut investir ? On a évoqué l'agriculture pour en finir avec ce chômage de masse. – Alors moi, je vais rester sur le secteur, sur le Cameroun. J'ai lu récemment que par exemple, en termes de pêche, en termes de poissons, il y avait beaucoup de pêcheurs qui venaient de pays voisins qui venaient en tout cas piller complètement les eaux au Cameroun. Je pense que c'est un secteur dans lequel on peut former effectivement les jeunes car c'est un secteur qui est porteur et qui est fort intéressant. Maintenant, ils ont parlé de l'agriculture, mais ils ont également parlé des nouvelles technologies. En tout cas, je me pose la question, il faut un taux de pénétration et un certain nombre de conditions. C'est bien que tout le monde en fait parle des nouvelles technologies, mais il faut que tout le monde soit équipé. Il y a encore des villes, des capitales qui ne sont pas complètement équipées. Donc si vous voulez former les jeunes, c'est d'abord un prérequis, j'ai envie de dire. Et puis par ailleurs, comme l'a souligné Daouda, il faudrait que les États accompagnent cette impulsion et puis surtout communiquent parce qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas qu'ils ont la possibilité de solliciter effectivement la BAD. Ils ne le sont pas. Je pense qu'il faut associer les universités, il faut associer les écoles de formation à ce type de projet, mais que les États prennent effectivement la décision de le faire. – Justement, Daouda, et là c'est une question purement technique, en l'absence de données réelles sur le chômage, comment mesurer, comment vérifier la bonne marche ou pas de ce type de projet ? – Vous savez, ça c'est une grande question, c'est-à-dire les statistiques en Afrique. Tout simplement, la plupart du temps, ce qui donne les statistiques, c'est des agences nationales de la statistique. Et la plupart du temps, c'est des agences qui sont, moi je prends le cas de mon pays qui est le Sénégal, qui sont des agences de l'État, des agences de l'État. La NSD par exemple, l'Agence nationale pour la démographie et les statistiques, bon, on signe comme ça la NSD. Et du coup… – C'est des agences qui tendent à minimiser un petit peu le… – On se demande aussi, d'abord, leur technique, je ne mets pas en doute les compétences des agents, mais est-ce qu'ils ont les moyens de collecter l'information pour ensuite faire des projections qui sont justes et fiables ? Et ensuite, la dépendance vis-à-vis de l'État. Vous savez, si vous prenez l'INSEE, par exemple, dans un pays comme la France, je crois que l'État n'a pas forcément un contrôle sur l'organisme, donc les chiffres qui sont donnés, qui sont donnés de manière plutôt objective. Or, à partir du moment où l'Agence des statistiques est dépendante de l'État, on peut se poser la question aussi de s'ils peuvent publier un chiffre qui est intéressant, qui intéresse l'État ou pas. Donc bref, tout ça pour dire… – Et puis, je voudrais pour terminer préciser un élément important, c'est le secteur informel. Moi, je trouve que l'économie des pays africains est toujours sous-évaluée, parce que le poids du secteur informel, comme son nom l'a dit… – Majeur, hein ? – Majeur, et n'est pas pris en compte dans les agrégats économiques, puisqu'on comptabilise que ce qui est formel. Et je crois que l'Afrique est… Je me permettrais de dire que l'Afrique est moins pauvre qu'on ne le croit, même s'il y a la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se débrouillent, qui sont dans le secteur informel. Il faut les aider à formaliser, ça permettra de trouver justement des financements pour tous ces jeunes-là et de pouvoir mettre en place des entreprises, des start-up qui fonctionnent, par exemple. – Alors, autre actualité, plus de 1 040 milliards de francs CFA, c'est le volume des titres publics mobilisés par les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur le marché financier. Donc, de la sous-région, cette mobilisation est capitale, en effet, pour ces pays qui recourent fréquemment à ce marché financier pour leurs besoins de liquidités. Les précisions, c'est Amlao Victoria Sedgi. – 1 042,91 milliards de francs CFA de titres publics ont été mobilisés par les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, au premier trimestre 2017. C'est un volume en hausse par rapport à mars 2017, où il s'élevait à 990 milliards de francs CFA sur le marché financier de cette zone. Cette forte activité financière est le résultat de réformes entreprises depuis quelques années par les autorités de l'Union, selon des analystes. Des réformes permettant aux États membres de se financer jusqu'à 20% de leurs recettes fiscales. – Ça montre la santé financière de la zone, ça montre encore l'attractivité financière de la zone, ça montre que c'est une zone qui a encore les investisseurs, ça montre qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont encore réalisés dans la zone et ça montre qu'effectivement, il y a encore de l'espoir dans la zone, malgré les sous-reçots, malgré la baisse des coûts des matières premières. C'est un signe effectivement qui est révélateur de l'espoir que c'est encore la zone. – Dans l'espace UMOA, les trois grands émetteurs de ce titre public sont la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Mali, avec respectivement des volumes mobilisés de 329,89 milliards de francs CFA, 229,66 milliards de francs CFA et 216,48 milliards de francs CFA. – La Côte d'Ivoire, c'est 40% de la zone UMOA. Il y a des pays comme le Burkina, pour ceux qui commencent à emprunter sur le marché financier international. On voit que le nouveau président Roche Prisama Kaboré est un président qui a réussi à lever des fonds sur le marché financier. Voilà un peu des pays qui ont résolu pas mal de difficultés financières, qui sont effectivement des pays dont on peut avancer souvent. – Entre 2001 et 2015, l'espace UMOA s'est caractérisé par une forte croissance des émissions de titres publics. Selon l'agence UMOA Titres, près de 4 000 milliards de francs CFA ont été levés dans les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine, une performance que l'agence compte renforcer au fil des années en élargissant le cercle des investisseurs. – Alors les trois plus grands émetteurs de ces titres publics sont la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Mali. Au regard de la situation que traverse actuellement le Mali, c'est assez surprenant que ce pays fasse partie de ces émetteurs. – C'est plutôt, d'après ce qu'on vient de voir, c'est plutôt très très bon signe. C'est un thermomètre indiquant une bonne santé, en tout cas un indice de confiance des investisseurs. Et donc, même si effectivement le Mali traverse une certaine crise, la confiance est toujours là et c'est ce qui permet de rebooster, je pense, le secteur financier. Donc c'est le plus important. – Donc c'est le plus important. Daouda, comment expliquer cette hausse des volumes des titres publics ? – Disons qu'une confiance qu'ont les acteurs vis-à-vis des États qui veulent lever des fonds, bon, l'Afrique de l'Ouest reste quand même une zone assez stable. D'ailleurs, par rapport à votre question, même le Mali arrive à… – À figurer parmi les poids lourds, en tout cas. – Oui, moi qui suis sénégalais et qui est frontalier du Mali, je peux vous dire que, bon, d'ici on en parle comme si c'est juste un terrain de guerre. C'est faux. Le Mali a une économie qui tourne, qui commerce avec ses voisins, dans l'espace et des yaôts. Donc je crois qu'il faut vraiment faire attention à penser que le Mali, c'est… Il n'y a rien… Non, il y a une économie, il y a des gens qui… – Donc il faut nuancer quelque peu les propos. – Il faut nuancer, voilà, les propos que l'on peut… cette vision qu'on veut nous présenter d'ailleurs. Certes, c'est une réalité le terrorisme, mais les Maliens continuent de faire du business et tant mieux. Mais je crois que là, il faut le considérer comme le marché régional, c'est comme une sorte de bourse régionale, finalement, dans l'espace UEMOA. – Alors justement, quelle importance ? On sait que depuis la fin des avances statutaires de la BCAO, voilà, il y a une nouvelle dynamique qui a été mise en place. Mais quelle est l'importance de cette mobilisation ? – Non, l'importance, c'est vraiment pour un État. Vous prenez par exemple le Mali, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui a besoin de lever des fonds sur le marché, qui vont emprunter tout simplement, au lieu d'aller solliciter des eurobonds ou d'aller voir l'EFMI ou d'aller voir d'autres sur la place financière internationale, il y a un marché régional. – Donc ils vont directement sur le marché régional ? – Voilà, il y a des titres et puis ils ont besoin de temps, puis que ce soit des entreprises qui sont dans l'espace régional ou même parfois c'est destiné à des particuliers qui prennent des titres et je crois que c'est assez intéressant parce que l'activité reste dans la zone, l'argent reste dans la zone et quand l'État paye avec un taux d'intérêt, je pense que ça profite plus à l'économie locale plutôt que de payer des intérêts au niveau du service de la dette, c'est-à-dire capital plus intérêt sur la place financière internationale. Moi ça me semble être un bon exemple que ce marché soit dynamique au niveau régional. – Donc très dynamique en effet parce que plus de 1040 milliards de francs CFA, donc actuellement au lieu des 990 milliards de francs CFA à la même période l'an dernier, donc la hausse est assez significative. Alors le chiffre du jour, 500 millions de dollars, c'est le montant d'une partie du prêt destiné à renflouer des entreprises publiques au Mozambique mais ce prêt a tout simplement disparu et sur place les autorités mozambicaines n'ont donné aucune explication au FMI. Taouda, comment expliquer ces zones d'ombre autour de ce prêt ? Quelles sont les entreprises visées par cette affaire ? – Moi je crois que c'est des entreprises liées à la sécurité. Donc le danger de cacher une dette, c'est effectivement si elle est découverte, celle-ci, les acteurs internationaux du type FMI et tout ce qu'ils peuvent prêter au Mozambique ne font pas confiance. Il y a ce qu'on appelle la capacité d'endettement, ça c'est valable pour les États. Si vous avez une dette en fonction de votre PIB, de l'état macroéconomique de votre économie, de l'état de votre économie tout simplement, on peut estimer une certaine capacité d'endettement et en fonction de ça vous avez des taux plus ou moins importants. Si vous êtes à risque, vous avez des taux plus élevés et du coup vous payez plus d'intérêts. Et là, en cachant une dette, effectivement si elle est découverte, qui va vous prêter parce qu'en sachant que vous surévaluez votre situation, votre capacité d'endettement, je pense que le problème il est là sur ce cas. – Alors Karine Orio, quelles relations peut envisager maintenant le Mozambique vis-à-vis du FMI dans une pareille situation ? – Alors je pense que ça va, en tout cas ça va, les relations ne vont pas être au beau fixe compte tenu effectivement de ce qu'on vient de découvrir, mais ils se mettent dans une drôle de situation parce que c'est pas du tout, enfin c'est pas dans leur intérêt et puis comment est-ce qu'ils vont faire du coup pour résorber ce prêt, etc. – On sait qu'une mission du FMI est attendue probablement aux alentours du 19 juillet sur cette affaire. C'est la fin de l'Africa Newsroom. Dans notre dossier du jour de demain, il sera question de la République du Congo et son défi qui se pose à elle, donc le défi de la diversification. Karine Orio, journaliste, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Daouda. – Merci Zahra, plaisir renouvelé, partagé. Bonsoir à tous et à tous. – Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501